Gloire au Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut être concentré dans la présence des dieux ? Chantons Hema, 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 oh il est roi, Hema, 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 Yahweh, il est là, Hema, 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 H Sous-titrage MFP. 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 Un homme ne peut pas se présenter pour se présenter comme Dieu ou prendre la place de Dieu. Souvenez-vous, Dieu dit à Moïse que je suis un Dieu jaloux. J'ai fini l'iniquité de père jusqu'à la quatrième génération. Alléluia. Sous-titrage MFP. 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 Le fondement, 1 Samuel, 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 7. Je commence à partir du verset 2. « Or, il arriva que depuis le jour, des larges du lit et des recuerds, l' Pharisee et l'ший haut et l'éternel notamment, il molten MFP. et toute la maison d'Israël souperait après l'éternel et Samuel parla à toute la maison d'Israël en disant si vous vous retournez de tout votre coeur à l'éternel le Dieu étranger le exactez et arrangez votre coeur arrangez votre coeur à l'éternel et servez-le lui seul il vous délivrera de la main de Philistines alors les enfants d'Israël ballent et les a stactés et ils servèrent l'éternel seul et Samuel dit assemblez tout Israël à Mispah je prierai l'éternel pour vous ils ensemblèrent donc à Mispah il y eut poussière il y eut poussière de l'eau et qu'ils répondirent devant l'éternel ils génèrent ce jour-là ils dirent nous avons péché contre l'éternel et Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispah et Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispah si quelqu'un peut m'aider avec la version 8 second le psaume 137 et le psaume 126 1 Samuel chapitre 7 Amen Amen Oui. Fille de Babilôme, la dévastée, heureux de tout le monde, pareil, le mal que tu as joué, heureux de tout le monde, c'est-à-dire que tu as saisi de tes enfants, tu as le droit. Amen. Psalm 126. Psalm 126. C'est-à-dire que tu as le droit. 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 Louange. J'ai toujours l'habitude de dire. Ce que nous faisons, des fois, nous croyons que c'est une adoration que nous dressons à Dieu. Ce n'est pas l'adoration. Parce que l'adoration est la prosténation. Mais ce que nous faisons comme chant, c'est ce qu'on appelle le louange. Amen. Et on parle d'halal. On parle d'élui. Et on parle de beaucoup de termes qui expriment chaque dimension du louange que tu pourrais donner à Dieu. Yada. Alléluia. Toda. Barak. Qui parle toujours de l'expression de louange. Amen. Alléluia. Et les enfants d'Israël, ici à Sion, ils étaient plus considérés comme étant la ville où il y avait l'adoration 24 heures sur 24 heures. En réalité, qu'est-ce que David a fait ? David a vu ce qui était dans le ciel. Parce que la Bible dit, les saints. Alléluia. Il dit, jour et nuit, saint, saint, saint au éternel. Les anges plutôt. Il dit, jour et nuit, saint, saint, saint au éternel. Et il a récomplié ça sur la terre. Il était sûr que l'adoration devait se faire pendant 24 heures sur 24 heures. Si tu es fatigué, quelqu'un d'autre pourrait être remplacé jusqu'à ce que l'adoration soit là pendant 24 heures. Donc, à Sion, il y avait la présence de Dieu. À Sion, il y avait la présence de Dieu. Vous allez lire dans le livre d'Apocalypse où la Bible dit, quand Christ reviendra, il posera ses pieds où ? Au Mose-Olivier. Où se trouve le Mose-Olivier ? À Sion. Alléluia. Alléluia. C'est là où Christ posera ses pieds. Donc, vous allez voir ici, Sion était une ville dédiée à Dieu. C'était une ville dédiée à l'adoration. C'était une ville dédiée à la présence de Dieu. Où on remarquait la présence de Dieu. Mais le problème, il y avait un roi qui s'élevait au nom d'Eneb Kandénessar. Il a pris les enfants de Sion. Il a pris les habitants de Sion. Il les a amenés en captivité. Et lorsque les habitants de Sion étaient en captivité, la Bible dit ceci. Les oppresseurs, les gens qui ont rendu les habitants de Sion de prisonniers commençaient à se moquer d'eux. Je l'habite tout le jour de ta vie. Mais lorsque tu viens dans la présence de Dieu, on t'est dit, bon, jusqu'à présent, depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce que tu as touché ? Qu'est-ce que tu as vécu ? Les gens qui sont en train de faire la politique aujourd'hui sont en train d'évoluer dans le mafia. Mais toi, tu ne veux pas parce que tu sers Dieu, parce que tu as l'adoration en toi, parce que tu as Christ en toi, et tu ne veux pas t'essuyer. Les gens peuvent te critiquer. Est-ce que tu peux chanter pour nous quelques chants de Sion ? Est-ce que tu peux entonner pour nous quelques chants de Sion ? Vous étiez tellement fiers, vous êtes tellement fiers, que vous vous levez pour dire que je suis chrétien, je ne peux pas faire ça. Mais depuis que vous avez commencé à servir, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie ? Depuis que vous avez commencé à louer votre Dieu, tu t'es prive de certaines choses. Les jeunes gens comme vous se retrouvent dans des boîtes. Les jeunes gens comme vous se retrouvent dans une vie qui ne plaire pas à Dieu. Dans une vie de coup bas. Dans une vie de courir femme à femme. Dans une vie de coucher avec femme à femme. Mais toi, tu as toujours ton identité. Tu es en train de dire que non, je ne peux pas trahir mon Christ. Je ne peux pas trahir Jésus qui est en moi. Je ne peux pas trahir celui que j'ai accepté. Et lorsque tu dis ça, même les gens qui te regardent disent, mais regarde-moi ces gars. Depuis qu'il a commencé, mais qu'est-ce qu'il a gagné ? Qu'est-ce qu'il a eu des récompenses ? Qu'est-ce que tu as gagné ? Laisse-moi te dire que si tu ne gagnes pas aujourd'hui dans le siècle présent, je suis en train de t'annoncer dans le jour à venir que tu auras la vie éternelle. La Bible dit, Pierre a posé la question à Christ. Nous, nous avons laissé nos maisons. Nous avons laissé nos enfants. Mais pour te suivre, qu'est-ce que nous allons gagner ? Il dit non, non, non. Dans ce siècle, vous allez recevoir au centiples. Lorsqu'on parle du centiples, cela ne veut pas dire fois cent. Cela veut dire exposant cent. C'est-à-dire ce que tu as aujourd'hui là. Parce que tu as accepté de me suivre. Dieu ajoutera un exposant égale à cent. Et maintenant là, ce que tu recevras après, dans le jour à venir qui est la vie éternelle, tu auras la récompense d'entrer avec lui dans sa félicité. Alléluia ! Alléluia ! Tu te poses des fois des questions. Depuis que j'ai commencé à chercher Dieu. Depuis que j'ai commencé à venir à l'église, cité des fidélités, changeur du monde. Depuis que tu as commencé à venir. Mais rien ne change dans ta vie. Tu es ici fervent, tu es ici fervente. Tu pries jour et nuit. Tu demandes à Dieu de se révéler dans ta vie. Mais tu ne vois même pas des signes. Non, je suis venu t'annoncer ce matin que ce que tu es en train de demander à Dieu, le Seigneur Dieu est en train d'écouter. Il agira. En fait, son silence, cela ne veut pas dire qu'il n'attend pas ta prière. Son silence veut simplement dire je suis en train de m'organiser et agir en ta faveur. C'est que tu donnes le temps à Dieu. Le Seigneur Dieu va te raccorder la joie en abondance. Si tu donnes le temps à Dieu, le Seigneur te donnera la joie en abondance. Alléluia. Et les habitants de Sion étaient en captivité. Et les oppressants ont touché leur côté fort pour se manquer d'eux. Ils disent, chantez pour nous quelques chants de Sion. Vous étiez tellement fort. Quand on connaît, quand on voit le changement du monde, on passe directement à l'adoration. Le chante, vous chantez bien. Les intercessions, vous le faites bien. L'évangélisation, vous le faites bien. Toutes ces choses, vous êtes en train de l'accomplir. Vous le faites bien. Mais est-ce que le problème... Alléluia. Le problème, c'est ce que tu es en train... Alléluia. Ce que tu es en train de subir. Ce que l'ennemi te fait subir. L'ennemi des voix se manque de toi. L'ennemi de foi se manque de ce que Dieu t'a promis. Tu es comme les habitants de Sion. Ils ont la promesse. Parce que lorsqu'il y a la présence des dieux, la présence des dieux apporte toujours une promesse. Et la présence des dieux apporte toujours la réalisation. Alléluia. La promesse qu'il t'a faite. Et le peuple... Le peuple ici était dominé. Et Nebuchadnezzar, lui, il avait le système de transplantation, comme j'ai dit. Et il mélangeait plusieurs races afin de te faire perdre leurs racines. C'est-à-dire, afin de te faire perdre tes sources. Enfin de te faire perdre ta nature. Il te prend toi, chrétien. Il te mélange avec un païen. Il est en train de subir la même souffrance. Lui, il est en train de subir la même souffrance là parce que cette personne-là y a péché. Mais toi, tu n'as pas à y péché. Comment est-ce que tu peux vivre ça ? Ça, c'est le travail de Nebuchadnezzar. Il te mélange pour que tu puisses perdre leurs racines. C'est-à-dire, ce que tu vas perdre en réalité, c'est ta foi. Parce que comment est-ce que moi aussi, je prie ? Je cherche Dieu. Je traverse la même situation. Comment est-ce qu'il peut se faire que j'ai le sida ? Parce qu'ici, dans ce pays, quand on parle de sida directement, on voit que tu avais une fille. Quand on parle de l'hépathie, on va voir directement que tu avais embrassé une fille. Alléluia. D'autres moyens de contamination, là, on ne prend plus compte. Ça, c'est d'habitude. C'est tout ce qui est fréquent. Alléluia. 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 Et les habitants de Sion, ils étaient là. Ils étaient en train de pleurer. Ils étaient en train de dire. Ils ont répondu aux oppresseurs. Il dit, comment nous, les habitants de Sion, chanterions pour notre Dieu de quantique dans une terre étrangère ? Alléluia. Alléluia. Comment nous, nous allons chanter pour Dieu, à notre Dieu, à notre Éternel, le quantique de Sion dans une terre étrangère ? C'est pendant le moment où tu es des fois assujetti, où tu n'as plus de force, que le diable viendra pour te proposer. Ou le diable viendra pour te dire, si tu fais ça, si tu fais ça, tu vas vivre ça. Si tu fais ça, si tu fais ça, tu mélanges ceci, tu mélanges avec cela. En tout cas, je t'ai dit, tu vas prospérer. Si tu fais passer seulement ton père ou si tu me fais passer seulement ta mère, en tout cas, la prospérité là, personne ne va t'égaler. Personne ne va t'égaler. Ça, c'est la proposition de l'ennemi. Ils peuvent venir comme ça, à venir te proposer certaines choses même que tu sembles que ce n'est pas le péché. Non, chez nous, il n'y a pas de sacrifice, on invoque seulement la lumière. Tu vas juste étaler ta main, tu prononces tes paroles et on te frotte ici. Alléluia ! On te frotte ici et ils vont rester avec le mouchoir qu'on t'affrontait. Tu sais ce qu'ils vont faire avec ? Alléluia ! Et les habitants de Sion, ils étaient en captivité. Ils ont répondu, il dit, si on oublie Jérusalem, qui est notre ville de paix, si on oublie notre Dieu qui nous apporte le shalom, qui est ma droite, m'oublie. Donc, ça veut simplement dire, Jérusalem est notre priorité. Jérusalem est le cœur de ma vie. Si moi, j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur pour ma vie sur la terre. J'ai accepté Seigneur et Sauveur pour ma vie dans le ciel. Parce qu'en réalité, sur la terre, je ne suis qu'un pèlerin. En réalité, sur la terre, je ne suis qu'un passager. Mais ce qui est sûr, il y a une vie après la mort. Cette vie-là, ce qu'on appelle l'éternité. Où est-ce que tu le passeras si tu es mort dans le péché ? Moi, je préfère, même si aujourd'hui, je manque, je préfère rester dans ma situation et regarder à l'éternel. Et être sûr que ce Dieu-là m'exaucera un jour. Même si aujourd'hui, sur la terre, vous n'avez pas vu des réalisations de ce que Dieu m'a promis. J'aimerais être rassuré. Même dans le ciel, je serai dans la félicité du Maître. Il n'y a pas une vie qui est plus que la vie où quand le Seigneur Dieu te félicite, il dit ceci. « Entre dans la félicité du Maître fidèle servitaire ». Hallelujah ! Fidèle servitaire. Alors, c'est pratiquement la même chose qui s'est passée aux enfants d'Israël. Vingt ans passés, les Philistères ont eu à battre les Israélites. Toujours à Mispa. Au point que les Philistères ont pris même l'âge. Ils ont amené. Hors le Carbénarque. Pour injurier aux enfants d'Israël. Qu'où est votre Dieu ? On est capable de prendre ce qui fait votre force. Ce qui caractérise la présence des dieux. On est capable de prendre ce qui vous caractérise. Où est votre Dieu ? Avec tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce que nous sommes en train de suivre. Où l'Église n'a plus de voix dans ce pays, dans cette nation. Où quand tu t'élèves pour dire que tu es pasteur, tu es prophète ou tu es apôtre, évangéliste. Quelqu'un te regarde et il dit, il est venu me demander de l'argent. Où quand tu parles de la vérité, les mêmes personnes qui sont comme toi, entre guillemets même des hommes de Dieu, qui s'élèvent pour combattre la pensée que Dieu t'a donné. Où il y a même des gens avec qui tu as envie de servir Dieu, de chercher Dieu. Et aujourd'hui quand Dieu se manifeste pour agir, il dit, « Hum hum, là on connaît cet homme, il y a un moment il a cherché Dieu, mais c'est comme s'il s'est détourné. » Où nous voyons des chrétiens qui sont prêts à propager la mauvaise nouvelle. Où il y a des hommes de Dieu qui sont prêts à divulguer le message fausse sur les hommes de Dieu. La Bible dit, lorsque Samuel s'élevait, le peuple était en train de demander, de soupirer, pour voir la main de Dieu. Pour voir l'éternel Dieu qui s'élève pour apporter la délivrance. Pour voir la main de l'éternel Dieu. Et la Bible dit, le Seigneur Samuel dit aux enfants d'Israël, « Si vous voulez voir la délivrance, commencez d'abord à ôter au milieu de vous les dieux étrangers. Ne mélangez pas notre Dieu avec d'autres dieux. Ne mélangez pas ton Dieu avec d'autres dieux parce que tu es en train de chercher ta vengeance. On t'a volé dix mille dollars, tu es prêt à aller à Oumou pour jeter le massou à une personne. Ne mélange pas ton Dieu avec un autre Dieu. Ne mélange pas ton Dieu. Si tu sers Dieu, sers Dieu de vrai. Si tu ne sers pas Dieu, montre ton identité. Et il y a dit, « Si c'est Baal qui est Dieu, allez servez Baal, je ne vous empêcherai pas. Mais si l'éternel Dieu est Dieu, venez tous, vous allez servir l'éternel Dieu. » Parce que le temps, le temps où le Seigneur Dieu a prononcé le jour de son châtement est arrivé. Le jour de l'éternel Dieu est arrivé. Ou le Seigneur Dieu va descendre pour punir. Ou le Seigneur Dieu va descendre pour frapper. Vous savez, quand il y a le jugement de Dieu, ou quand il y a la vengeance, il faut qu'il y ait d'abord. Alléluia. Dieu qui doit s'élever dans sa colère. Vous savez, dans la nation, il y a six signes qui montrent qu'il y a le péché et entrée. comme quoi il y a l'idolâtrie. À chaque fois où il y a l'idolâtrie dans une nation, le Seigneur Dieu s'élève. Il s'élève pour venger. À chaque fois où il y a le culte de personnalité, l'éternel Dieu s'élève et s'élève. À chaque fois où il y a la sexualité abusive, Dieu s'élève toujours pour frapper. L'homosexualité, Dieu s'élève toujours pour frapper. Que ces choses ne se retrouvent pas en nous. Que ces choses ne se retrouvent pas au chef de l'église, au Dieu. Que ces choses ne se retrouvent pas en nous, Père. Alléluia. Ce que toi tu veux, tu veux aller mélanger ton Dieu avec ton Dieu. Comment tu vas vouloir que ces dieux-là, comment tu feras que ces dieux-là agissent en ta faveur ? Quand tu le mélanges avec Baal. Quand tu le mélanges avec Astacté. Et la Bible dit, une hauteur au milieu d'eux, le Dieu étranger. Et Samoël le ressembla. Alléluia. Amix pas. Et le jugea. Tu me diras qui es-tu homme pour me juger. Je te dirai, je suis un loin de l'éternel. En réalité, je ne te jugerai pas par rapport à ta vie, mais je te jugerai par rapport à tes actes. Parce que tes actes montrent si tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Tu peux t'auto-proclamer chrétien aujourd'hui. Comme beaucoup, plusieurs le font. Mais la chrétianité, ce n'est pas une auto-proclamation. Mais ce que les gens doivent voir en toi, la nature du Christ. Dans le livre de Corinth, dans la vie de Corinth, ils ont vu qu'ils étaient comme Christ. Et c'est comme ça qu'ils les ont appelés, des chrétiens. Alléluia. Si on n'a pas remarqué la nature de Christ en toi, arrête de t'auto-proclamer chrétien. Arrête. Arrête. Parce que le jour de l'Eternel, Dieu, sera prononcé sur toi. Alléluia. Et les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont ôté au milieu d'eux le Dieu étranger, la Bible dit, le même endroit où 20 ans passés, ils étaient assujettis par le Philistin. ils étaient frappés par le Philistin. Mais cette fois-ci, Dieu a engagé le tonnerre. Dieu a engagé le tonnerre dans leur combat. Les enfants d'Israël n'ont pas combattu. La Bible dit, il y a eu des tonnerres. Alléluia. Il y a eu des tonnerres. Tu es là. Tu pleures comme dans le livre de l'Apocalypse. Jusqu'à quand? T'adhérais-tu à nous venger? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu veux expérimenter la vengeance de l'Eternel? Jusqu'à quand? Mais je suis venu t'annoncer. Le jour où le Seigneur Dieu a annoncé de faire de grandes choses dans la vie de ces prophètes est arrivé. Je parle pour la RDC. C'est le jour où le Seigneur Dieu a annoncé à faire de grandes choses pour la RDC. Personne n'arrêtera Dieu d'accomplir sa mission pour le Congo. Ce n'est ni Covid. Ce n'est ni la crise mondiale. Ce n'est ni la guerre mondiale. Ce n'est ni la mort des gens. Non plus de grands présidents. Personne ne peut arrêter Dieu d'agir en notre faveur. Alléluia. Et le jour-là, le peuple d'Israël ne s'attendait même pas à la voix de Dieu. Il ne s'attendait même pas à que Dieu pouvait s'élever. Il ne s'attendait même pas à que c'était le jour où Dieu a décidé d'agir. Alors qu'il avait dit aux enfants d'Israël dans le livre d'Exode 14, verset 14, Gardez silence. Moi, l'Eternel Dieu, je combattrai pour vous. C'est dans le silence et dans le calme que le Seigneur Dieu se décide de s'élever afin de nous venger. Alléluia. C'est dans le silence et dans le calme que le Seigneur Dieu décide très souvent de s'élever et de nous venger. Et lorsque nous venons dans la présence de Dieu, avec cet amour, cette compassion pour nos ennemis, le Seigneur Dieu s'élève toujours afin de venger. Il dit dans le livre de Détain en Nombre 32, à moi seul la vengeance et à moi seul la rétribution. Alléluia. À moi seul la vengeance et c'est à moi seul la rétribution. Parce que quand Dieu décide de s'élever en notre faveur, personne n'empêchera Dieu d'agir. Alléluia. Personne n'empêchera Dieu d'agir. Personne n'empêchera Dieu d'agir. Toi qui me suis, je t'annonce que Dieu s'est décidé de s'élever en ta faveur. Que Dieu s'est décidé de s'élever en ta faveur pour agir, pour accorder la vie. Et les habitants de Sion, ils étaient en train de se rappeler de Jérusalem jour et nuit. Et nous voyons même avec Daniel. Daniel priait tout en regardant Jérusalem. Ils étaient en captivité en Babylone. Mais parce qu'ils avaient cette nature-là de Dieu, leur nature de la pureté, ils ne pouvaient pas se confondre avec le babylonais. Si les babylonais adoraient leur statue, moi Daniel, j'adorerais que mon Dieu. Et le système même de Daniel était très bizarre. La Bible dit que c'est qu'il priait trois jours. Il priait plutôt trois fois la journée. C'est-à-dire le matin, il prie. À midi, il prie. Le soir, il prie. Toi, tu pries combien du temps ? Combien du temps tu cherches Dieu ? Des fois, même quand il te dit, viens à l'église. Je vais prier avant de dormir. Et tu viens, tu rentres à la maison avec la fatigue. Je dis, Seigneur Dieu, je connais un frère, un ami. Lui, il priait. Quelqu'un, il est malade. Donc, il avait déjà un plan de prière. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un questionnant tout le jour. Il venait et il me dit, Prophète, si aujourd'hui, je me répands et quelques secondes après, je rendais là, mais qu'est-ce qui va se passer ? Où est-ce que je passerais mon éternité ? Et si tu le dis, le ciel, ce sera la prière de tous les jours. Alléluia. Ne mélangez pas ton Dieu avec d'autres dieux. Ne mélange pas ton Dieu avec d'autres dieux. Et ici, et ici, les enfants d'Israël, ils avaient la confiance de leur Dieu. Que même lorsque nous sommes dans une terre étrangère, notre Dieu va toujours nous donner la sécurité. Notre Dieu sera toujours avec moi. Entre parenthèses, certaines situations à laquelle tu peux traverser, certaines choses que tu peux traverser, c'est pour que ton Dieu se révèle, en fait. S'ils étaient en Sion, en Babylon, on n'allait pas connaître le Dieu de Daniel. S'ils étaient en Babylone, on n'allait pas connaître la fournisse à dents. C'est à Babylone qu'on parlera de ces choses. C'est à Babylone qu'on saura qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu. C'est à Babylone qu'on saura ce qui sert Dieu pour de vrai et ce qui sert Dieu pour de faux. La Bible déclare ceci. Le roi avait des gens. Le roi avait des sages. Mais la différence avec Daniel est que Daniel avait un esprit dix fois plus supérieur que... Je vais te dire ceci. Quand tu as ton Dieu, ou quand le Seigneur est avec toi, même lorsque je traverse ce moment très difficile, lorsque je traverse même les épreuves de ma vie, je ne peux pas avoir peur. Parce qu'en moi, j'ai un esprit dix fois plus supérieur que ce que je vois dans le monde. Le diable peut me proposer et l'illuminatie. Il croit peut-être que c'est l'intelligence. Le franc maçonnerique, il croit peut-être que c'est l'intelligence. Mais moi, je sais. Mon intelligence se casse dans la Bible. Quand j'ouvre la Bible, le Seigneur m'éclaire. Quand j'ouvre ma Bible, le Seigneur me répond. Quand j'ouvre ma Bible, le Seigneur Dieu m'exhauste. Quand j'ouvre ma Bible, le Seigneur me montre la parole. Lorsque j'ouvre ma Bible, le Seigneur Dieu me révèle ses promesses. Quand j'ouvre ma Bible, le Seigneur Dieu me révèle qu'il est avec moi. Il ne pourra jamais m'abandonner. Une chose que Dieu ne fera jamais dans ta vie, il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. RDC, le Seigneur Dieu ne t'abandonnera jamais. RDC, le Seigneur Dieu ne t'abandonnera jamais. Il dit dans sa parole, je donne l'Egypte comme rasson. Il donne l'Egypte comme rasson. RDC, il retient ceci. Un jour, l'Afrique passera au-dessus. Parce que le Seigneur Dieu l'avait dit par la bouche de ses prophètes. Tout ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas ta finalité. Ce que le mal avec toi, ce que tu vis aujourd'hui, tu crois que c'est la finalité. Il faut que le jour de l'Éternel soit prononcé. Et je suis en train de t'annoncer, c'est aujourd'hui que le Seigneur Dieu a décidé de se lever et d'agir en ta faveur. RDC, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Si on voit, on réalise la maladie, on réalise tout ce que nous voyons dans ce monde, c'est un sujet d'adoration pour nous. Daniel n'a pas de vie. leur vie en Babylone comme un sujet. Alléluia. Il n'a pas vu comme un sujet de tristesse, mais il a vu comme un sujet de joie. C'est comme un sujet de joie. Parce que je crois que même en Babylone, Dieu va m'élever. N'est-ce pas qu'il est écrit, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. N'est-ce pas qu'il est écrit, vous réconterez là où vous n'avez pas s'aimés. N'est-ce pas qu'il est écrit, que ces choses vous arriveront, vous serez persécutés, vous serez dominés, vous serez assujettis. Mais l'Eternel, Dieu s'élèvera afin d'apporter son jugement. Je n'ai pas peur de ce que je vois maintenant. Je n'ai pas peur de ce que je traverse maintenant. Mais c'est que je crois en moi. Il y a un esprit plus supérieur que ce que je peux voir dans le monde. Il y a un qui est plus que ce que je peux retrouver dans le monde. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui que je retrouverai dans le monde. Si le monde me présentera l'Eliminatie, si le monde me présentera le Fai Baha'u'la, si le monde va me présenter le Messie Latiya Shalemba'u. Mais moi je sais, celui qui est en moi est plus fort que celui que je trouverai dans le monde. Il ne tardera pas d'agir en ma faveur. Il ne tardera pas d'agir en ma faveur. Du reste, même lorsque le ténèbre couvre toute la terre, sur moi la lumière de l'Eternel Dieu apparaîtra. La LDC, sur toi la lumière de l'Eternel Dieu apparaît. C'est le temps où que le Seigneur Dieu s'élève afin de nous accorder la vie. Alléluia. Ne regarde pas ce que tu vois. Et la Bible nous fait comprendre qu'ils avaient toujours un cœur tourné vers Dieu. Les habitants de Sion, ils n'ont pas changé leur vie. Si les autres vont fléchir le genou devant, ne me connaissez ça. Moi je ne fléchirai jamais mes genoux. Si d'autres églises peuvent se pencher à des pratiques ou à des cultes qui n'en ont pas Dieu, moi changeur du monde, je resterai mes yeux tournés vers Christ, qui est le consommateur de notre foi. Et ce que je sais, notre Dieu nous exaucera. Ce que je sais, notre Dieu nous répondra. Alléluia. Dieu voit toutes les circonstances à laquelle tu peux traverser, toutes les circonstances à laquelle tu fais face à ta vie. Mais les Seigneurs Dieu, ils se décident un jour seulement. un jour. Elle me dit, qui c'est ce qu'un jour peut affronter ? Qui c'est ? Avec ton intelligence. Est-ce que tu sais même ? Déjà même, j'ai toujours l'habitude de dire, tu vas aller dormir. Quand je regarde les informations de loi, qui c'est ? Je vais dire seulement, tu vas aller dormir. c'est là où Dieu va régner. Parce que quand toi, tu dors, c'est là où Dieu règne. Il est capable de ne pas empêcher que tu te réveilles. On verra si ton Dieu là, va s'élever. Alléluia. Ils avaient toujours un cœur tourné vers Christ. Ils avaient toujours un cœur tourné vers Christ. Pour que Dieu agisse en leur faveur. Pour que Dieu agisse en leur faveur. Pour que le Seigneur Dieu les apporte le salut. Pour que le Seigneur Dieu les apporte la vie. Alléluia. C'est pour cela, la Bible dit dans le livre de Psalm 126. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Quantique des degrés. Dans ma version, on parle de Malotosh. Alléluia. Quantique des degrés. Ça, ce n'est pas une dimension que le monde peut comprendre. Ce que Dieu a fait dans ma vie. Ça, ce ne sont pas des choses que le monde va comprendre. Ce que Dieu va faire dans ma vie. Ce ne sont pas des choses que le monde va comprendre. Parce que quand Dieu se décide de se lever. Pour m'accorder. Vous savez, quand il y a la justice de Dieu. Et le Seigneur Dieu. Te donne la capacité de gagner ton procès. Et. Alléluia. La Bible dit. Et c'était comme ceux qui font un rêve. Ce sera comme ça. Quand Dieu décide de te visiter. Ou quand le jour de l'éternel sera prononcé sur toi. Ou le Seigneur Dieu se décidera de te venger contre tes ennemis. Les gens qui t'ont fait beaucoup du mal. Les gens qui t'ont assis jettis. Quand le Seigneur te décidera de s'élever. Ce sera comme si tu es en train de faire un rêve. La Bible dit dans le livre des actes des apôtres 12. Alléluia. Qu'il y avait un apôtre du Seigneur. Qui était retrouvé en prison. Et c'était Pierre. Et Pierre était retrouvé en prison juste après la mort de Jacques. Jacques a été décapité. Et après qu'ils ont pris Pierre. Pierre s'est retrouvé en prison. La Bible déclare ceci. Il était comme celui qui fait un rêve. Lorsque l'ange de l'éternel Dieu. Viens pour lui donner la vie. Il dit. Lève toi. Prends tes sandales. Prends ta ceinture. Marche. Ce que j'aime. Ce que je suis venu t'annoncer ce matin. Que quand le Seigneur Dieu. Décide. D'agir en ta faveur. Tu seras comme celui qui est en train de faire un rêve. C'est que. Ce sera de manière surprenante. C'est osage surpris. Agréablement. Surpris. Alléluia. Parce que là tu ne t'attendais pas. Parce que tout le monde savait que Pierre devait être décapité. Le jour du sabbat. Et. La honte pour l'église. Pierre. Si c'est Pierre. Moi je bâtirai mon église. Et le pauvre de ce jour demain. On ne préviendra pas contre elle. Je dois être décapité devant toute l'Ensemblée. Et le jour du sabbat. Dieu ne permettra pas que la honte entre dans ta vie. Dieu ne permettra jamais que le malin entre dans ta vie. Dieu ne permettra jamais que le malin entre dans la vie. De ta famille. Il ne permettra pas ces choses. Il ne permettra pas ces choses. Il ne permettra pas ces choses. Et la Bible dit. Il y a eu soudainement une porte qui s'est ouverte Vous savez quand Dieu décide de te faire du bien Ou quand Dieu décide d'ouvrir une porte Lui n'ouvre pas une seule porte La Bible dit dans le livre de l'Acte des Apôtres XII Qu'il y a eu trois portes qui s'étaient ouvertes Alléluia La première porte c'était l'ange qui avait ouvert L'envoyé de l'éternel Quand Dieu envoie un prophète devant toi Quand Dieu envoie un oin de l'éternel devant toi Il t'annonce les oracles de Dieu C'est déjà une porte qu'il est en train d'ouvrir C'est déjà une porte qu'il est en train d'ouvrir Ne reste pas là où tu es Et de continuer de pleurer Change ta mentalité Lève-toi et marche Parce que déjà il est venu pour t'annoncer le jour de l'éternel Où Dieu a décidé d'ouvrir une porte devant toi Où Dieu a décidé d'ouvrir une brèche devant toi Où Dieu a décidé d'effrayer un chemin devant toi C'est que j'aime lorsque cet homme aveugle Qui ne connaissait pas le chemin Il dit Seigneur 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 Et la Bible dit Dieu l'a fait la boue Il l'a fait la boue Il l'a appliqué sous les yeux Comment moi je suis aveugle Je ne connais pas le chemin Tu me dis va Et lave-toi au réservoir des silhouées Je suis venu t'annoncer Quand le chemin lui-même t'envoie Tu n'as plus besoin de te demander où est le chemin Parce que lui-même il sera ton chemin N'est-ce pas qu'on l'appelle Adonai Pératim L'éternel d'offrayer le chemin Même quand je ne vois pas le chemin Parce qu'il y a eu l'oreille du Seigneur Qui a été prononcé sur ma vie Je marcherai sur ce voie Et j'irai Jusqu'à ce que je verrai l'accomplissement De ce que Dieu m'a dit Il y avait une porte qui s'ouvre La Bible dit c'est l'ange Et la deuxième porte qui s'ouvre La Bible dit Ça s'est ouvert d'elle-même Alléluia Ça s'est ouvert Alléluia Ça veut simplement dire Que quand le Seigneur Dieu Décide d'intervenir ou d'agir en ta faveur Ce voie ne sera pas comparée aux voies du Thôme Peut-être toi tu t'attends Par rapport à ce que tu fais Mais Dieu voit en toi Les choses que les autres ne pourraient pas voir Dieu tu es dans la bergérie Les gens pensent Que tu es dans la bergérie Tu t'arrêteras dans la bergérie Déjà là Tu es vraiment spécialiste Mais c'est que tu ne sais pas La nation israélite Était comme une bergérie des dieux Or Dieu ne cherchait pas un roi Mais Dieu cherchait un berger Qui sera C'est pour cela Le psaume 23 Est là juste à côté de nous Pour nous dire L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Parce que si le berger est avec toi Tu ne manqueras de rien Parce que le berger va t'aimer Alléluia Et quelle assurance Il lui dit Un brebis Ses égards Il est capable de laisser le non en oeuf Dans un bon état Et pour aller chercher Pour aller chercher Pour aller chercher Et le retrouver Et l'amener C'est pour cela Que lorsque Saül Est en train de chercher Les années perdues de son père Il partait Je cherche les années Parce que je fais mon travail Et tant que berger Je chercherai les années perdues Mais ce que je sais Quand je fais l'œuvre des dieux Quand j'accomplis l'œuvre des dieux Je rencontrerai un prophète Il ne me donnera pas seulement Ce que j'ai perdu Il me donnera encore Le surplus C'est ce que j'ai perdu Autrefois J'avais perdu les années Mais la bonne nouvelle sera Les années que tu étais allé chercher Ont été retrouvées Mais maintenant L'Éternel ne te dit pas Où est Pour que tu sois le chef De son héritage Je suis venu t'annoncer Au-delà de ce que tu attendes Dieu Le Seigneur te donnera Au-delà Au-delà de tes pensées Au-delà de tes imaginations Alléluia Il est Dieu Ce n'est pas ce que je vis aujourd'hui Ce qui détermine Là où je finirai avec Dieu Alléluia Ce n'est pas ce que je vis aujourd'hui C'est ce qui détermine Là où je finirai avec Dieu Je sais que mon rédenté Arrêt vivant Il s'élèvera toujours Et quand il s'élève Il commencera d'abord A venger mes ennemis Ce qui m'a fait du mal Parce que c'est à lui seul La vengeance On est à l'ignalité Boussalam Abbé Ce n'est pas mon problème Mais je fléchirai mes genoux Je prierai pour vous Quand je prierai pour vous Ça sera des charbons Alléluia Ardent que je sois en train De mettre sur votre tête Alléluia Alléluia Donne ta vie au Seigneur Et marche selon le principe de Dieu Tu verras ce Dieu-là s'élever Si tu hôtes au milieu de vous Le Dieu est étranger Si tu hôtes au milieu de ta vie Le Dieu est étranger Et le Seigneur Dieu Te donnera la victoire Et la Bible dit Nous étions comme ceux qui font un rêve Quand l'éternel ramène les captifs de Sion Ceux qui s'aiment avec pleur M'ont se nourrir avec chandelle et grèce Ceux qui s'aiment avec pleur Autrefois j'étais en train de pleurer Autrefois j'étais en train de pleurer Mais cette fois-ci Ça ne sera plus la joie Ça ne sera plus la tristesse Mais ce sera de larmes de joie Je suis en train de voir une personne Parce que Dieu a décidé aujourd'hui D'annoncer de bonnes nouvelles dans sa vie D'apporter de bonnes nouvelles dans sa vie Ça ne sera plus de larmes des choses Qui t'a fait pleurer Ça ne sera plus de larmes de la stérilité Qui t'avait fait pleurer Ça ne sera plus de larmes de Sion Du célibat Ou de la maladie qui t'a fait pleurer Mais ça sera de larmes de joie Parce que Dieu a décidé De t'accorder la vie Et c'est le jour de l'éternel Parce que le jour de l'éternel N'est un jugement que pour tes ennemis Mais pour toi c'est la consolation Pour toi c'est la consolation Pour toi c'est la consolation Pour toi Dieu décidera de te consoler Et de t'apporter la vie C'est pour cela que moi je ne regarde pas Ce que je vois maintenant Moi je marche Et ce que je vois maintenant j'ai dit Ce ne sont que des événements Qui me permettent à mirurer ma foi Et quand je marche Même quand je ne vois rien Je ne fais rien pas même dans le vide Parce que celui qui est avec moi Il assure mes parts Alléluia Parce que celui qui est avec moi Il va assurer mes parts Le jour de l'éternel Dieu Le jour où Dieu a annoncé à ses prophètes Et la troisième porte de la Bible dit Cette porte s'est ouverte C'est ouverte Papière Dieu ne fera pas tout pour toi Dieu fera Des choses Mais C'est pour montrer que c'est lui Qui t'a donné la force Mais elle te permettra aussi l'occasion D'effrayer toi-même le chemin Tu ne peux pas dire que tu es en train de prier Que le Seigneur Dieu m'est dans le travail Entre temps Dieu ne te donne pas le travail Parce qu'il te permet Ou te donne l'occasion De créer Un travail N'attends pas que Dieu puisse faire tout Dans ta vie N'attends pas Parce que Dieu ouvrira une porte Par son envoyé Il y a une porte que s'ouvrira parce que Dieu lui-même Mais il y a une porte que toi-même tu dois ouvrir Alléluia Et cette manière d'ouvrir la porte c'est C'est quand tu reconnais que tu es ce du peuple Car la Bible dit Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu Ils agiront avec fermeté Alléluia Nous étions comme ceux qui font un rêve Autrefois j'étais au milieu des quatre squattres Mais Dieu a décidé d'agir dans ma vie Autrefois j'étais assujetti Aujourd'hui Dieu a décidé d'agir dans ma vie Et c'est que j'aime Il ajoute Il dit Quand tu marches En pleurant C'est que tu portes la sémence Quand tu marches en pleurant Tu portes la sémence Le moment pouvait peut-être nous expliquer mieux Il y a un moment où la sémence Ça me semble être Ça va Mais il y a un moment où la sémence Commençait à faire fonctionner la personne qui le porte À cause de douleur Parce que là ce sont les effets de la sémence Alléluia C'est les effets de la sémence Mais quand tu pleures En réalité tu ne passes seul En toi il y a la sémence En toi il y a la sémence Et c'est avec cette sémence que le Seigneur Dieu Commencera toute chose Alléluia Il y aura de douleur Il y aura la persécution Comme la Bible l'a dit Il y aura la pression Alléluia Il y aura la domination Mais résume-toi Parce que tu as un élément capital Que Dieu va utiliser En fin de te rendre justice C'est la sémence que tu as Et cette sémence c'est sa parole Dans Marc 4 il parle de sa parole Comme étant la bonne sémence Et vous verrez Dans le livre de Genèse 26 Alléluia Il y avait la sémence Et cette sémence A permis Alléluia Cette sémence a permis A Isaac De récolter aux centibles Quand tu portes la sémence Laisse-moi t'annoncer Que tu Récolteras Aux centibles Et même Quand tu as la sémence La pression Tu l'auras toujours La Bible déclare ceci Que Isaac Lorsqu'il avait la sémence Il a sémé dans ce lieu là A Guérard Il récoltera aux centibles Il a commencé à craiser Dans le prix que son père lui a laissé Mais les philistins sont venus Ils ont porté la querelle C'était à Essec Qui veut dire querelle Mais laisse-moi te dire Aujourd'hui Il y a la pression de l'ennemi Même si aujourd'hui Je vois le contraire de la chose Que Dieu m'a dit Je ne vais pas m'arrêter à Essec Je vais aller à un autre endroit Et dans cet endroit Je rencontrerai Cygné Et à Cygné La Bible dit Les philistins sont venus Ils ont comblé Cygné De la poussière Alors je ne sais pas Qu'en se mentir De domaine de combler Dieu est plus supérieur Parce que la Bible dit Dieu nous comble Non pas des choses que vous voyez Dieu nous comble Non pas de la malédiction Que vous voyez Dieu vous comble De toute bénédiction Où ? Du ciel Il y a il a A Cygné Ils sont venus mettre La poussière Mais je ne m'arrêterai pas A Cygné Parce que je sais Après Cygné Quand même que je vois Le contraire de ce que Dieu M'a promis J'irai à Réobot Et c'est à Réobot Que Dieu va me mettre au large C'est à Réobot Que le Seigneur Dieu Fera exploser mon ministère C'est à Réobot Que le Seigneur Dieu Fera exploser ton ministère C'est à Réobot Que Dieu Fera exploser ta nation C'est à Réobot RDC Ne restez pas à Cygné Ne restez pas à ESSEC Attendre Dieu à Réobot Là où Dieu va nous mettre Au large Alléluia Là où Dieu va nous mettre au large C'est à dire Parce que j'avais la sémence Et la sémence était en moi Et cette sémence Était là Je vois la pression Je vois la diversité Je vois tout ce que Je suis en train de vivre Mais cette pression là Dieu se servira de cela En fait de déterminer La direction que je prendra Ouf Dieu servira de la pression Que tu es en train de vivre En fait de déterminer ta direction C'est à dire Tu es comme le ressort Tu fais La pression c'est faire C'est faire subir C'est le fait de presser C'est à dire que tu es comme le ressort On est en train de te presser Mais ils ne vont pas finir Si à moi tu es pressé Un jour ils vont oser A lever la main Le pied C'est en ce moment là Que je veux prendre une direction Personne ne va arrêter Ta montée au nom de Jésus Personne n'arrêtera La montée de la RDC Personne Personne De l'Afrique Personne De ta vie De ta famille Personne Parce que c'est Dieu là A décidé De s'élever Et tu récolteras Au senti Près de ce que tu as aimé Quand tu sèmes ta présence Dans la présence de Dieu Dieu finira à s'aimer Sa présence dans ta présence Et tu auras la nature de Dieu Tu auras la fermeté Et tu agiras selon Dieu Je veux que tu t'élèves Là où tu es Tu peux le dire à Dieu Est-ce que tu peux le dire à Dieu C'est aujourd'hui ta vie C'est aujourd'hui que Dieu doit intervenir C'est aujourd'hui que le Seigneur Dieu A annoncer Où il y aura le jugement de Dieu Pour ta vie C'est aujourd'hui RDC Que le Seigneur Dieu a décidé Et que tu es dans l'occasion De s'élever De prendre des choses en main Pour que le Seigneur te lève Comme tu as promis C'est aujourd'hui l'Afrique Où on ne parle plus de maladie Où on ne parle plus de ces choses Mais le temps est arrivé Pour que le Seigneur Dieu s'élève Dans ta vie Commencez à prier Commencez à prier Commencez à prier Commencez à prier Prie, 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 prie Prie d'abord pour le pays Pour l'Afrique Que Dieu s'élève Que le jour de l'éternel C'est le jour de l'éternel C'est aujourd'hui C'est aujourd'hui C'est non C'est aujourd'hui Que Dieu s'élève Afin que nos ennemis Se dispersent Que Dieu s'élève Afin que le pays La RDC soit délivrée Que Dieu s'élève Que Dieu s'élève Oh 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 oh, Ya léloi daim aiesse, Ya léloi daim aiesse En alabasanda rabasaya Oh oh oh, Oh oooohh En alabasopya Oh oh oh, Ya léloi zayang aiesse Yale lo esayanga yeswe Namon na yo Yeda blasa blasa Shabla samanda raba Mablo shoto lobo sheda Eka sabla sati Mabli kayaman sople Shanda raba sante lebe Iblas shanda riaba sople Yale belela 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 Yale belela belela yawe Belia belela ki yawe Yawo kitisa kimoto Bisoto bele liyo zambo yowe Bapak tembo la sembo la lobo boe Yale belela belela yawe Kalabla shanda labla Iblas ka sople ke shanda raba Je veux que tu élèves légèrement ta main droite Père éternel Dieu Éternel Dieu des grâces Seigneur Tu nous as annoncé ton jour Éternel Dieu du jugement est arrivé Tu nous as annoncé père éternel le jour éternel que tu te lèves éternel Dieu pour nous donner Et de nous venger éternel Comme le dit l'apocalypse Seigneur notre Dieu 6 Qu'il dit jusqu'à quand tu adhérais-tu à nous venger Seigneur c'est aujourd'hui C'est le jour de l'éternel C'est le jour Seigneur que tu as annoncé à tes prophètes C'est le jour que tu as annoncé à l'église C'est le jour éternel Alors lève-toi Seigneur Dieu en notre faveur Et accorde-nous ce dont nos cœurs désirent Et apporte-nous la liberté La libération Apporte-nous la délivrance Seigneur Dieu des grâces Lève-toi père éternel Enfin que nos ennemis soient honteux Enfin que nos ennemis Seigneur notre Dieu Ce qu'ils voulaient à notre vie Ce qu'ils voulaient éternel notre Dieu soit dans la confusion Est-ce que je crois éternel Dieu Que tu es le Dieu capable de tout Je recommande père la vie de tes enfants Accorde-leur la vie Accorde-leur éternel Dieu la paix La tranquillité dans le cœur Car tu es Dieu Tu ne mens jamais Amen Alléluia Alléluia Là où tu es Tu apprêtes ton offrande Tu vas donner à Dieu Amen J'ai toujours l'habitude de dire Ne te détache pas de l'alliance Que tu as eue avec le Seigneur Par l'autel Alléluia Tu vas donner à Dieu ton offrande Ce que tu as eue avec le Seigneur Ce que tu as eue avec le Seigneur Tu vas donner à Dieu Je vais te donner à Dieu J'ai toujours le Grand Radar